La première chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est que les sportifs de haut niveau ils pratiquent à haute intensité et s'ils ont une pathologie cardiaque sous jacente liée à la Covid-19. Du coup ça peut être dangereux. L'autre point c'est que c'est multi organes donc il y a bien sûr le problème respiratoire, il y a le problème cardiaque sous jacent qui pourrait apparaître chez certains et il y a deux choses qu'on ne sait pas encore. Il y a eu des travaux qui ont rapporté aussi des atteintes au niveau rénal et au niveau hépatique et notamment l'atteinte rénale fait assez peur parce que quand on est à des efforts de très haute intensité, le système est fort sollicité et donc ça fait peur aussi au corps médical. Et pareil pour le problème hépatique c'est le foie donc ça ça peut engendrer ce qu'on appelle des troubles métaboliques donc ça c'est le métabolisme c'est l'énergie, la consommation d'énergie par le corps. Les athlètes de haut niveau aussi ils ont été infectés, qu'ils ont eu peu de symptômes ou quelques symptômes, est-ce qu'ils vont pas avoir des troubles métaboliques à l'effort de haute intensité, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas s'arrêter ? Là pareil il y a une prise de position qui vient de sortir dans le British Journal of Medicine et qui du coup propose en fonction des niveaux d'atteinte des intensités seuils à ne pas dépasser et surtout des délais où il faut se reposer totalement même si on n'a pas eu de symptômes et puis après une reprise d'activité progressive en fonction de la gravité des symptômes.